bonsoir bonsoir à tous bonsoir à vous mes amis ah oui je n'ai prévu personne je savais pas trop ce matin j'avais mal à la tête j'étais pas sûr de faire la vidéo puis au final cet après midi je me suis dit il faut que je le fasse donc bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances coucou Anthony bonsoir j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances ou tout au moins un moment de repos pour pour être avec vos amis votre famille c'est très important merci Anthony à toi aussi donc moi ce soir le live je veux je vais le faire je veux pas attendre davantage je vais le faire parce que je suis à l'extérieur je me sens très bien à l'extérieur sur la terrasse sauf que là je crois que on va s'essuyer un orage de la pluie donc je vais commencer le live et puis parce qu'en plus comme j'avais plein de choses à vous dire coucou civette comme j'ai plein de choses à vous dire donc j'ai pris des documents pour pas me disperser et voilà donc alors pourquoi je suis revenu sur facebook j'avais dit qu'il me fallait un temps de repos je l'ai pris donc maintenant pourquoi je suis revenu sur facebook alors premièrement je suis revenu sur facebook parce que je ne cautionne pas le monde actuel parce que j'ai mon libre arbitre et que je peux choisir en conscience ce que je veux vraiment parce que le temps est vraiment venu de comprendre ce qui arrive et d'apprendre à vivre autrement parce qu'en étant être souverain comme vous tous d'ailleurs je ne dois je me dois de refuser ma mise en esclavage ce qui se passe actuellement l'important n'est pas quand on se réveille mais de se réveiller j'ai réalisé que ce monde est monstrueux même si la planète est magnifique c'est pour ces deux raisons que je change pour aider la terre pour la protéger car je l'aime comme une mère et aussi pour garder ma souveraineté de mon être souverain en fait à mon sens l'un ne va pas sans l'autre donc je ne vais plus tenter de convaincre qui que ce soit mais je vais juste mettre des infos pour ceux que cela intéresse des conseils et c'est tout je pense qu'il est temps pour chacun de faire son choix rester comme ça ou changer pour un monde meilleur un monde certes pas facile au début mais chaque départ à zéro a eu ses fondations je veux des fondations solides et bonne pleine d'énergie positive où chacun s'entraide où chaque où chacun partage son savoir je veux un monde qui ne pollue pas où l'on pourra manger des légumes et des fruits tout en sécurité et protéger la terre je veux un monde pour faire le bien servir 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 je suis perdu heureusement que j'ai fait des 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 fiches voilà je veux un monde qui ne pollue pas où l'on pourra manger des légumes et des fruits tout en sécurité et protéger la terre je veux un monde où l'être humain se servira de son savoir pour faire le bien où les technologies serviront à chacun libre et non pas pour nous maintenir en esclavage bonjour martine bonjour alexandra ça fait plaisir j'espère que tu vas bien je veux un monde où la beauté de la nature soit en premier plan où l'on ne servira où l'on se servira d'elle que pour se nourrir et se soigner je veux un monde sans laboratoire sans médecin sans pharmacie marchant main dans la main pour nous faire du mal et ceux et s'enrichir sur notre dos en nous rendant chaque fois plus malade avec des médicaments qui ne nous conviennent pas d'ailleurs afin que l'on meure non pas pour nous soigner non cela ne les enrichirait pas mais plutôt nous faire dépérir petit à petit feu tout en faisant dépenser de plus en plus d'argent jusqu'à la fin non je n'en veux plus je n'en veux plus de ce monde je suis en ce moment même en train de me à sevrer afin de ne plus y revenir parce que je suis sous antidépresseurs et donc je ne veux plus être avec mes antidépresseurs je m'en débarrasser non je ne veux je veux un monde où l'on se sert des plantes pour manger mais aussi pour se soigner car là était le but au début de l'existence humaine pourquoi les lobbies pharmaceutiques interdisent-ils les plantes pour se soigner pourquoi oblige-t-il les bébés à se faire vacciner alors qu'un nouveau-né a encore en lui les anticorps de sa maman pourquoi mettre dans les vaccins des adjuvants comme des cellules de fœtus ou de l'aluminium entre autres poisons pour le bébé dans le futur immédiat ou qui déclenchera une maladie des années plus tard monsieur jean broc a des informations très complètes là dessus allez voir son youtube il est menacé de toutes parts ces révélations bonjour alexandre je n'adhère plus à tout cela je ne veux plus donner mon consentement je les ai donné je les ai donné par le passé car j'avais moi aussi des oeillères mais j'ai fini c'est fini et je sais que beaucoup d'entre vous aussi et c'est tant mieux pour ceux qui les ont enlevé et qui les enlèveront dans un futur proche je ne veux plus d'un monde où l'on donne notre pouvoir à une personne en votant pour jusqu'au final elles vivent elles vivent sur un autre dos pendant que nous on a du mal à finir les mois cela fait un moment que je ne vote plus que cela ne sert à rien car arriver au pouvoir non pas ceux pour qui l'on a voté mais ceux qui ont été désignés par les lobbys financiers on n'aura jamais gain de cause en votant coucou michel si l'on veut quelque chose au lieu de compter sur un président à la solde des banques faisons le nous mêmes il y a de plus en plus de personnes à être en dehors de ce système s'ils n'ont pas beaucoup d'argent mais ils sont libres sans facture avec des légumes et des fruits cultivés sans pesticides avec des plantes avec pour tous médicaments il y a des villages qui se créent de plus en plus et franchement j'aimerais en faire partie ma tension car en ce moment les politiciens réalisant que de plus en plus de monde se réveille nous font croire qu'ils ont compris notre demande et prennent des décisions dans notre sens afin de nous garder esclaves ce ne sont en fait pas pour nous que de fausses bonnes nouvelles seuls nous savons ce qui est bon pour nous chacun au fond de lui à cette étincelle divine cette voix qui vient du coeur mais que bien peu encore veulent entendre de peur de perdre leur confort bonjour bonsoir christelle ça va passer se disent ils c'est un mauvais moment à passer j'ai une mauvaise nouvelle j'ai une mauvaise nouvelle cela ne fait que commencer si vous tenez à votre confort vous allez perdre votre liberté de plus en plus mais comme vous ne voyez rien venir ou ne le réaliser même pas pour ma part je suis prête au changement qui s'annonce et vous l'être je conseille à ceux que cela intéresse d'aller voir au pb au pp t et l'uccès c'est vraiment très astuce vous y apprendrez des choses dont vous ne vous doutez même pas bonsoir khaled je vous mets des liens en dessous après pour ceux qui sont prêts à changer à vouloir autre chose que ce que l'on que l'on vit en ce moment c'est le moment de vous préparer de faire des recherches on a on a dit on m'a dit de faire attention à ce que j'écoutais ou ce que je voyais sur youtube alors c'est ce que j'ai fait quand vous entendez une personne tenir des propos comme les miens on peut se dire qu'il faut absolument qu'elle consulte ça mais je suis bien d'accord avec vous mais quand on est des milliers à travers le monde voire plus là il n'y a plus de doute surtout quand cela résonne avec votre coeur alors c'est que c'est vrai car une énergie qui ne vous mentira jamais c'est bien l'énergie d'amour de votre coeur bonsoir delphine ça va ma pépette donc je vous disais l'énergie qui ne vous mentira jamais c'est bien l'énergie d'amour de votre coeur de votre être divin qui est en relation directe avec dieu la source l'univers comme vous voulez parfois j'entends des gens dire qu'ils ont écouté leur coeur et qu'ils n'auraient pas dû car ils en ont souffert moi je vous répondrai que à cela il y a deux raisons soit vous pensiez que c'était votre coeur et ce n'était pas lui mais votre ego ou votre mental surtout quand il s'agit d'aider son prochain bien souvent l'ego prend le dessus car il veut faire le bien afin d'être remercié l'ego aime beaucoup être remercié être reconnu être voilà je suis le plus fort le plus beau moi j'ai fait si moi j'ai fait ça voilà et c'est là que ça fait mal car bien souvent le retour et ben il n'y en a pas ce rapport à faire une leçon à ne plus reproduire non pas le fait d'aider mais cela mais d'attendre quelque chose de la personne que vous aidez si seulement vous vouliez voir au delà des apparences ou alors je prends la deuxième solution c'est que vous avez une expérience à faire ou une leçon à comprendre qui n'a pas été acquise comprenez bien que votre coeur c'est vous qu'il ne ferait jamais d'actes mauvais à votre encontre il est toujours de votre côté quoi quoi qu'ils vous disent pardon de faire la condition que à condition que ce soit pas votre ego ou votre mental c'est toujours pour votre bien pour vous permettre d'avancer faites vous confiance c'est le grand problème de nos jours notre manque de confiance engendre la peur et la peur nous empêche d'avancer voilà c'est le serpent qui se mord la queue tout le temps donc à un moment donné il faut couper un peu et se faire confiance et je me pose la question peur de quoi de ne plus avoir de ressources pour vivre bientôt ce sera le cas pour tous pour tout le monde donc au lieu de paniquer trouver des solutions il y en a plein vous allez sur internet vous trouverez plein plein de solutions peur de perdre tout ce que vous avez vous le perdrez de toute façon lorsque votre moment sera venu comprenez bien que même les pharaons de l'ancienne égypte qui voulait que l'on mette dans leur sarcophage les richesses ne sont jamais partie dans l'au delà avec elles sont toujours d'ailleurs elles ont été retrouvées au fil du temps etc si vous prenez un peu voilà cela ne sert à rien de s'accrocher au matériel enfin c'est ma façon de voir je ne vais pas tout casser même si ma voiture vous dirait le contraire car j'ai besoin de certaines choses néanmoins j'ai appris que je n'avais pas besoin de tout ce qui me met sous le nez donc à chacun son choix voilà je pense que j'ai fait le tour pour ce soir comme d'habitude si vous voulez d'autres infos vous pouvez me contacter en mp il n'y a pas de souci ah oui j'allais oublier à partir de maintenant sur la chaîne youtube même si je n'ai pas pris le temps encore de le faire parce que je suis en fait depuis hier donc je n'ai pas encore pris le temps de changer le nom pour l'instant c'est pour l'amour du divin d'où en avant ça sera moi maria être souverain d'ailleurs je ferai une vidéo à ce sujet ça sera pas une vidéo oui ce sera une vidéo ce sera pas un live voilà donc ben quand vous verrez quand vous verrez cette vidéo j'espère que pensez à la partager parce que c'est important bonsoir maria parce que c'est important vous avez je vais vous mettre plein d'informations en dessous de la vidéo sur youtube de façon à ce que vous ayez des repères selon ce que j'ai dit parce que de tout ce que j'ai dit je ne l'ai pas dit comme ça j'ai été le chercher parce que pendant les vacances pendant ma retraite ma retraite spirituelle j'ai quand même fait un peu de travail même si là ça a été un petit peu un petit peu saccadé parce que il fallait que je lise et comme je disais bonjour en même temps je me perdais un petit peu enfin bref mais bon j'ai dit ce que j'avais à dire pour ce soir donc n'hésitez pas à faire partager n'hésitez pas à faire partager les vidéos qui sont sur ma page parce que dorénavant comme je vous l'ai dit je ne viendrai que pour ça bon je regarderai un petit peu ce qui se passe mais je ne m'attarderai pas sur les mauvaises nouvelles il ya d'ailleurs parlant de mauvaises nouvelles j'ai appris ce soir d'ailleurs je l'ai partagé sur ma page j'ai appris ce soir que la forêt amazonienne n'était pas en feu du tout parce qu'il n'est pas possible qu'elle soit en feu dû à toute comment toute l'humidité qui est dans cette forêt il est impossible qu'elle soit en feu alors comme disait vous pouvez aller voir sur ma page je l'ai marqué comme disait le présentateur ils veulent juste acquérir la richesse qu'il ya au brésil toutes les richesses qu'il ya au brésil et donc pour cela bah on fait on fait croire tout et n'importe quoi c'est facile les médias nous ont prouvé à plusieurs reprises qu'il fallait pas se fier à eux et que tout ce que l'on voit en ce moment dans ce monde n'est que mensonge nous vivons dans une matrice mensongère bon après c'est un peu normal moi je veux en sortir de cette matrice je veux pas rester là donc je veux faire tout ce qu'il faut j'ai y mettre tout mon coeur pour devenir le plus autonome possible le plus indépendante et ne plus faire partie de de tout ça comme je vous disais vous avez des villages autonome qui qui voient le jour de plus en plus et ça 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 fait un peu peur à l'état et au gouvernement parce que forcément tous ces villages autonomes tout ce qu'ils font ils ne payent pas de factures et de ce fait l'état reçoit rien et imaginer que toute la france se mette en autonomie comme ça ça serait un petit peu le bordel au niveau du gouvernement je pense donc ils ne veulent pas et ils vont tout faire pour que nous ne soyons pas en autonomie que soyons de plus en plus dépendants d'eux j'avais vu tout à l'heure vite fait le journal comme ça je les survolais et j'ai regardé j'ai vu que en fait le l'état était en train de changer pas mal de choses et de faire semblant de devenir de s'intéresser au futur de la planète et du bien être des gens qui l'habitent sauf que attention attention c'est pour mieux vous tenir en esclavage parce que les c'est pas le rôle de l'état le rôle des lobbies financiers n'est pas de faire votre bien mais de faire leur bien à eux de se remplir les poches eux donc c'est un faux semblant et derrière il se tâche quelque chose alors je sais pas quoi mais il se tâche quelque chose donc faites attention à toutes les belles paroles du président enfin vous dire que l'élection n'est pas loin il y a les européennes pardon qui sont passées le l'élection du président de la république n'est pas loin je pense que ça doit être l'année prochaine dans deux ans je sais pas je m'en fous de toute façon je vote pas donc mais voilà donc il prépare peut-être le terrain mais nous enfin moi je ne veux pas tenir compte de lui ni de ses gouvernements ni rien du tout moi je veux vivre libre je veux vivre tranquille sans qu'on vienne me demander des comptes à la fin du mois sans qu'on vienne me demander de payer une facture que je dois que je ne dois pas parce que où est ce qu'on a vu qu'on devait payer de l'eau c'est quand même quelque chose de primordial pour la vie à où est ce qu'on a vu qu'on devait payer de l'eau de l'eau qui nous qui en plus de l'eau qui est malsaine je sais c'est complètement aberrant on doit payer de l'eau qui est malsaine donc qui nous fait du mal quelque part parce qu'on retrouve plein de cochonneries dans l'eau l'eau qui est soi-disant potable je vous conseille d'aller voir sur internet ce qu'il ya dans l'eau potable du robinet vous m'en direz des nouvelles après on est un peu c'est que y'a l'eau il ya les fruits et légumes avec les pesticides il ya l'air qu'on respire avec les chanterelles et enfin chanterelles comme vous voulez et tout le reste bref on est complètement dans un sac renfermé alors on a deux solutions soit on s'adapte soit bas on s'adapte pas et là bas c'est ciao bye bye il ya plus personne heureusement que l'être humain sait s'adapter on l'a vu au cours des années c'est s'adapter donc bah écoutez on est rempli de cochonneries 1 ça changera pas à moi que nous fassions quelque chose et d'où les villages autonomes et donc ces villages autonomes sont basse comme d'il comme leur nom l'indique ils sont autonomes ils n'ont besoin de personne pour vivre ils sont en autarcie ils vivent de leur de leur production il est parti ils font du partage ils font de l'entraide et moi c'est quelque chose de magnifique moi je dis c'est bravo il ya des gens qui qui achètent il ya des gens que des gens seuls des couples tous seuls sans enfants qui en attendant de pouvoir faire mieux achètent des des roulottes n'importe et qui qui vivent dedans qui s'arrangent à vivre dedans il y en a ils boivent l'eau de la pluie de la pluie filtrée enfin boya ils font leur potager bon moi j'ai essayé ça a marché pour cet été on verra cet hiver ce que ça va donner mais bon c'est plutôt plutôt bien donc j'essaye de pousser mon homme dans ce sens là c'est à dire que plus on aura même si c'est la terrasse plus on aura d'autonomie au niveau des fruits et légumes et moi on ira en acheter pollué quoi voilà enfin ils seront moins pollué parce qu'il ya quand même de pluie mais ils seront moins pollués donc ça sera déjà une bonne chose ne se fasse que pour mon fils de 8 ans et pour donner l'exemple à tous les autres il faut absolument faire quelque chose il faut leur montrer que c'est pas c'est pas la bonne solution on peut pas les forcer parce qu'ils ont leur libre arbitre et tout le monde sait que on n'a pas le droit de franchir le libre arbitre même l'ombre l'ombre la plus sévère c'est qu'elle n'a pas le droit de franchir le libre arbitre donc il faut en sorte que nous nous donnions notre accord de façon à ce que eux n'aient pas franchi le libre arbitre mais qu'ils aient quand même ce qu'ils veulent au final c'est ça donc j'ai compris j'ai compris le jeu plus ou moins donc je ne veux plus je ne veux plus adhérer c'est fini je ne veux plus adhérer donc voilà juste pour vous dire ça et j'espère que tout va bien pour vous je vous souhaite une très très bonne soirée n'hésitez pas à aller regarder à les vous informer à les faire des recherches je vous assure que il faut il faut c'est le moment là c'est le moment de commencer c'est le moment donc très bonne soirée à vous je vous embrasse je vous envoie plein d'amour à tous de l'amour inconditionnel à bientôt mes amis bye